Dans cet épisode de Chaux de Dents, on va se régaler et répondre à cette question. Que manger pour se sentir bien pendant la ménopause ? Le corps a des carences et doit les compenser. Alors quoi de mieux que trouver dans son alimentation ce qu'il faut pour un meilleur équilibre ? Le hic, c'est que les recommandations à cette période ressemblent à une liste longue comme le bras de 12 and dance, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Manger des légumineuses, privilégier les protéines végétales, ne pas trop boire, ne pas manger de sucre, éviter le gluten, ne pas trop manger de produits laitiers. Bon, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut surtout se priver. Et la question est rarement celle du plaisir. J'ai donc été ravie de découvrir qu'il y avait un manuel gourmand de la ménopause aux éditions du Seuil, écrit par deux bonnes fées de notre santé et de notre assiette. Bonjour Elvira Masson. Bonjour Claire. Vous êtes rédactrice en chef Lifestyle de Marie-Claire et chroniqueuse chez On va déguster, c'est sur France Inter, et très très bon sur Paris Première. Et bonjour Jennifer Hartmiss. Bonjour. Vous êtes naturopathe et pâtissière. Alors, vous avez co-écrit ce livre dans le préambule, Elvira, vous faites cet aveu intéressant. Vous dites, quand on m'a proposé ce livre, ma première réaction a été négative. Pourquoi ? Je pense que la première réaction que j'ai eue est un peu empreinte de décennies, voire de siècles de pensées induites, de patriarcat, de tabou, de... Voilà, la ménopause, c'est pas un mot dont on a envie de parler, c'est pas un mot avec lequel on est à l'aise, c'est pas un mot dont on parle, c'est pas un phénomène dont on parle au sein des familles, c'est pas un phénomène dont on parle beaucoup avec son gynéco, ou en tout cas quand on en parle, on n'est pas forcément très bien reçu. Alors moi, en tant que journaliste, j'avais déjà abordé le sujet. Dans le magazine Marais Claire, que vous avez cité, dont j'assure la rédaction en chef pour tous les sujets justement de cuisine, alimentation, etc. Et avec l'aide de Jennifer ici présente, on avait co-signé un article qui traitait du sujet de la ménopause par l'assiette, mais alors abritée, cachée derrière la marque Marais Claire, qui est ma maison professionnelle, je faisais mon travail de journaliste. En mon nom propre, et avec Jennifer, j'étais moins à l'aise avec le fait d'embrasser cette cause en m'engageant moi-même. Sans doute, voilà, cette espèce de gêne immémorial de parler de cette chose taboue. Peut-être aussi parce que vous n'étiez pas concernée en âge. Je ne suis pas encore concernée, je vais avoir 47 ans. J'ai des premiers symptômes de pré-ménopause, mais c'est vrai que je me suis dit, mais c'est un truc un peu idiot. Je me suis dit, je ne sais pas, je ne voudrais pas qu'on sache ou qu'on pense que... Réaction classique, ne vous inquiétez pas. Exactement, c'est complètement classique et courant. Et c'est finalement en me disant, mais c'est cette réaction-là qu'il faudrait, pas vaincre, mais il faudrait tout simplement libérer la parole, décrisper le discours. Donc après 48 heures de réflexion, on s'est rappelé avec Jennifer, on s'est dit, bon, on ne va peut-être pas être gêné non plus en 7 ans. Il y a un moment, on a une occasion en or de s'emparer de ce sujet et de le rendre joyeux, gourmand et tout simplement de le mettre sur la table. C'est aussi bête que ça, allons-y gaiement. Et une fois que j'ai pris cette décision, je ne suis plus revenue en arrière. Mais il y a eu quand même quelques jours de gêne. Alors justement, vous dites, c'est un manuel gourmand. Jennifer Smith, vous non plus, vous n'êtes pas encore tout à fait concernée. Vous n'avez pas encore 50 ans. Mais alors, vous avez voulu associer justement cette période au plaisir et à la gourmandise, justement. Moi, c'est plutôt le fait qu'il manquait de littérature, en fait, sur le sujet. Il manquait de documentation. Et pour autant, la naturopathie permet d'accompagner à peu près toute transition et transformation et étape de la vie. Et c'était intéressant de se dire, justement, un peu égoïstement, même si je ne suis pas concernée aujourd'hui, je vais pouvoir un peu préparer le terrain pour demain. Et c'est vrai que quand on parle de périménopause, de ménopause, je le disais tout à l'heure, c'est souvent sous le prisme des privations, du régime. Attention, sinon on va prendre du poids. En fait, il y a de fait, potentiellement, une prise de poids qui peut arriver à cette période-là parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme. Et c'est le bon moment pour faire le point. Donc, on peut avoir en naturopathie des femmes qui viennent nous voir parce qu'elles ont pris du poids. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. On va plutôt regarder, nous, la vitalité, essayer de faire un petit peu une photographie de l'instant T de tout ce qui se passe dans l'hygiène de vie. Et le poids va suivre derrière, c'est-à-dire en s'occupant de l'assiette, en s'occupant des exercices physiques et de l'hygiène de vie, ça va suivre. Mais ce que j'adore, moi, avec Jennifer, avec sa conception de son métier de naturopathe, c'est qu'elle n'est jamais dans l'injonction, jamais dans « il ne faut pas ». C'est plutôt la question que tu poses souvent, c'est qu'est-ce qu'on pourrait ajouter qui va nous faire du bien plutôt que qu'est-ce qu'il faudrait ôter ? On choisit des aliments, dans ce manuel, qui font du bien, qui sont reminéralisants, qui vont justement apporter... On parle très peu des micronutriments, on met toujours l'accent sur les macronutriments, les lipides, les protéines, les glucides. Or, la vitalité est très en lien avec les oligo-éléments, les minéraux et les vitamines, et c'est ce qui va souvent manquer dans l'assiette à cette période-là aussi. Alors, on va un petit peu rentrer dans le détail de ces assiettes. Alors, ce que j'aime bien dans ce livre de recettes, qui est avant tout un livre de recettes, c'est que d'abord, on rentre par l'œil, les photos, c'est un vrai bonbon, et ensuite, vous mettez en dessous les vertus. Et ça commence au petit déjeuner. Alors, apparemment, le granola de Jennifer est une tuerie. Une tuerie, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que vous dites, elle dira sur la fiche cuisine. Et c'est écrit en dessous, il rassasie et il est hypoglycémien. Ça veut dire quoi ? Hypoglycémien, c'est-à-dire qu'il va permettre de réguler les pics de glycémie. Alors, si on mange une grosse quantité de sucre, on va avoir un pic de glycémie, mais on va avoir des épices qui vont sucrer naturellement, comme par exemple la cannelle ou le fénucré, qui vont être des hypoglycémiens et qui vont permettre de régler la glycémie. Et donc, vous le préparez avec des flocons d'avoine, des amandes, ça c'est un super aliment pour les femmes de 45-50 ans. C'est juste que c'est très riche en protéines et très riche en calcium assimilable aussi. Donc, c'est effectivement des ingrédients qu'on aime bien mettre. Et alors, vous recommandez aussi le porridge salé. Alors là, j'avoue que je suis un petit peu plus dubitative. Le porridge salé, c'est un peu la V2. On commence d'abord peut-être par un porridge sucré, mais sucré avec des sucres naturels. On n'ajoute pas de sucre raffiné. Quand on est mûr, quand on a déjà travaillé un peu ces flocons d'avoine, ces flocons de sarrasin, on peut tenter la version salée. Il faut quand même s'imaginer que toute une partie du monde, une partie peut-être dominante du monde, ne mange pas sucré le matin, ne mange pas un croissant, une tartine, mange plutôt salé, que ce soit au Japon, qui est l'inspiration quand même de ce porridge avec des algues, mais que ce soit dans les pays en Inde, bien sûr, mais également plus proche de nous, dans les pays scandinaves. On se disait aussi avec Jennifer que c'était une période propice, cette période de bouleversements et de mutations, qu'elles soient physiologiques, psychiques, est un bon moment pour essayer d'ouvrir un peu ces chakras et s'ouvrir à d'autres cultures, d'où effectivement des incursions comme ce porridge salé, mais qui finalement, quand on y goûte, ça paraît sur le papier un peu curieux, ça bouleverse un peu nos repères, mais on peut le tenter et c'est très séduisant en réalité. Vous avez raison, c'est le moment ou jamais de tenter des trucs. Faisons des expériences. Exactement. Alors moi, j'avoue que je suis un peu perdue avec les produits laitiers. Il y a cette idée que c'est essentiel pour les eaux, donc crucial à ce moment-là de notre vie parce qu'on est menacé un peu par l'ostéoporose et que ce n'est pas terrible au niveau digestif. Et vous vous dites, il vaut mieux autant que possible le réduire dans notre alimentation. En fait, les humains, on est quand même le seul mammifère qui est consommant des produits laitiers à l'âge adulte. On n'a plus de lactase dans la salive qui nous permet vraiment de dégrader les protéines des produits laitiers. Et il y a quand même aussi le lactose et la caséine qui sont des protéines qui sont assez pro-inflammatoires et difficiles à digérer. Donc, l'idée, encore une fois, n'est pas de les supprimer totalement. On a aussi en France une tradition laitière qu'on aime soutenir aussi avec Alvira parce qu'on aime les petits producteurs de fromage, de lait, de rebille et chèvre. Mais c'est intéressant de décentrer les produits laitiers de l'alimentation. Si on les met plusieurs fois par jour systématiquement, peut-être que c'est ça qu'il faut regarder. Alors, c'est combien de fois par jour ? En fait, moi, je suis très peu sur ce type de recommandations, combien de fois par jour. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire qu'il faut le faire quand on en a envie. Justement, avec l'idée de se faire plaisir. Parce que moi, je me suis forcée, par exemple, à remanger des yaourts alors que j'avais un peu perdu. Non, justement, l'idée n'est pas d'être dans la systématisation. Et le calcium, surtout, et c'est ce qu'on essaye de dire dans le livre, c'est qu'il est dans d'autres aliments. Il est dans les amandes, il est dans les algues aussi qui peuvent être peut-être un ingrédient qui peut faire peur. Oui, on va y venir aux alternatives. Mais c'est vrai que les produits laitiers, ils ont autant d'avantages sur la partie calcium, qu'ils ont de désavantages sur la partie qui va être plutôt pro-inflammatoire, difficile à digérer. Donc, on va de fait plutôt les ralentir sur la consommation. C'est assez lourd pour le foie. Donc, les produits laitiers, oui, mais pas systématiquement. Et alors, il faut éviter le café au lait le matin, vraiment ? Le café au lait, oui. Ça s'explique, je peux vous expliquer. Après, chacun fait ses choix. On est toujours dans l'idée. Moi, ce qui était important pour nous, c'était dans la pédagogie, dans la transmission des éléments. Et après, chacune fait comme elle peut et comme elle veut. Mais le café au lait, en fait, c'est juste que, comme on est sur la caféine, elle va émulsionner la caséine, qui est la protéine qui est présente dans les produits laitiers. Ça va agir comme du caoutchouc. Ça va venir se coller sur ce qu'on appelle les villosités qui sont présentes dans l'intestin. Il faut les imaginer comme des petits cils qui, à la fois, permettent de capter les oligo-éléments, les vitamines. Et donc, ça va venir encrasser l'intestin. Donc, le café au lait, tous les matins, Ah, vous voyez, ce n'est pas forcément bienvenu. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, de temps en temps, on ne peut pas le prendre pour se faire plaisir. Et même, c'est presque limite inflammatoire. C'est pro-inflammatoire. Il y a des ingrédients qu'on identifie comme étant pro-inflammatoires. On les connaît. C'est les produits laitiers et le sucre, surtout. Et le gluten. C'est pour les articulations que c'est un problème ? En fait, ça va se jouer avant tout dans l'intestin. Ça ne va pas forcément se mettre en faveur, effectivement, du fait de bien assimiler les bons nutriments. Et ça va venir un peu encrasser le système digestif et ça va pouvoir faire flamber les inflammations. Donc déjà, quand on enlève le gluten, le sucre et les produits laitiers, ça va toujours un petit peu mieux. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que l'idée n'est pas de les proscrire et de les interdire. C'est juste que ce ne soient pas les ingrédients centrales de l'alimentation. Et on va voir par quoi on peut les remplacer. Alors déjà, Elvira, est-ce que les boissons végétales, c'est une bonne idée pour mettre dans son thé ou son café si on aime vraiment le goût du café au lait ? C'est une super alternative, notamment ce qu'on appelle faussement le lait d'amande qui est plutôt une boisson végétale dérivée de l'amande. Alors attention, là quand même un petit point conso supermarché, les laits d'amande, j'emploie ça avec des guillemets parce que c'est une boisson végétale à l'amande qu'on trouve dans le commerce, elles sont souvent pleines d'eau, c'est quoi ? 80% d'eau, 99% d'eau et 1% de sucre et 3% d'amande. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a effectivement l'alternative qui est de le faire soi-même. Alors on peut très bien mixer ces amandes, de les filtrer, etc. Mais c'est quand même hyper fastidieux. On peut aussi acheter une purée d'amande de bonne qualité, la délayer avec de l'eau. Ça c'est vraiment bien vu sans rajouter de sucre ou rajouter un tout petit peu de miel. Il faut penser aussi un peu au sucre alternatif, miel, sirop d'érable, pourquoi pas une date hachée en petits morceaux, c'est plein de minéraux. C'est très bon pour la santé aussi. Oui, l'idée, c'est pas non plus, comment dire, c'est une période de bouleversement où il est super intéressant de réviser plein de choses, de réfléchir aux apports qui peuvent nous faire du bien. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter, et c'est pour ça que nos recettes sont dans l'ensemble très faciles à réaliser avec un temps d'exécution rapide. Je confirme, parce que moi, je ne suis pas très cuisinière et je trouve que c'est assez simple. Et nous, on est à vous être très cuisinière aussi. On n'a pas toujours le temps. Parfois, on a 20 minutes pour préparer un repas. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de se prendre trop la tête pour parler trivialement. Il faut quand même que tout ce qu'on raconte dans ce livre et tous ces nouveaux réflexes soient faciles à appréhender. Alors, j'ai été surprise de voir que vous suggériez de mettre des boissons végétales dans des gâteaux. Par exemple, le gâteau à la noisette. Il y a quand même pas mal de gens qui peuvent être parfois intolérantes au lactose. Et donc, c'est vrai que de remplacer ou d'avoir toujours une brique... Moi, j'aime beaucoup typiquement la boisson végétale d'avoine parce qu'elle est assez naturellement douce. Elle a un côté un petit peu sucré et elle peut vraiment remplacer facilement le lait et encore plus dans le café au lait dont on parlait tout à l'heure. Et dans les gâteaux, c'est totalement bienvenu. Et Jennifer est vraiment une grande pro pour le remplacement. Mais ce n'est même pas le remplacement. Elle est très forte pour jouer sur la palette aromatique justement de ces boissons végétales. Et elle intègre ça, parce que c'est son métier aussi, la pâtisserie. Elle intègre ça d'une manière extrêmement fluide et gourmande et délicieuse. Et de la même manière que tu as un vrai talent pour remplacer les sucres ajoutés, type sucre blanc, par des purées de fruits. Et ça, c'est vraiment super smart. On a beaucoup de recettes comme ça. où la patate douce, la citrouille, le potimarron sont utilisés dans des gâteaux. Et là, c'est vraiment surprenant. Un gâteau au chocolat comme un brownie avec de la purée de citrouille, on se dit sur le papier, ouais, bon, on demande qu'à être convaincu. Et en réalité, c'est comme si le chocolat... Non, c'est dégressif. J'avais déjà goûté un gâteau au chocolat courgette, je crois. Ça marche aussi. C'est pas pareil. La courgette, c'est quand même un légume qui est plein d'eau. Là, on a le côté vraiment amidon de la patate douce. Et puis un sucre naturel. Et en fait, la rondeur de la patate douce devient, est exacerbée par la cuisson et l'association peut-être avec un petit peu de miel et du chocolat. Et c'est vraiment une grosse tuerie avec un index glycémique beaucoup plus faible. Très bas. C'est vraiment épatant, quoi. Vous proposez aussi un touste suédois en guise de brunch, éventuellement. Alors, c'est indiqué pour les bouffées de chaleur, le sommeil, le stress, le système nerveux. Donc, c'est du pain nordique avec de la truite. Alors, vous dites pas saumon fumé. Ça a une importance ? Jennifer et moi, on est très sensibles à la provenance des produits parce qu'en plus d'être cuisinière, journaliste, naturopathe, pâtissière, en cas de Jennifer, on est très soucieuse des filières, très soucieuse de la manière dont les choses sont produites, de la mer dans les sols, de la mer dans les sols. C'est vrai que le saumon, c'est pratiquement impossible. Le saumon, soit c'est un saumon d'élevage, mais alors c'est un désastre écologique parce que le nombre de kilos de poissons qu'il faut pour faire du saumon d'élevage est absurde. Soit c'est du saumon sauvage, donc hors de prix, donc un produit parfaitement inaccessible avec des conditions de pêche quand même très très mauvaises pour les ressources et pour les fonds marins. La truite, il y a désormais de très bonnes truites de rivière et des truites d'élevage, d'élevage raisonné, vraiment top, égustativement au point. Et oui, ce toast, alors le toast Skagen, cette tartine suédoise, c'est vraiment un emblème de la cuisine de bistro en Suède. Il y a vraiment ça absolument partout. C'est du pain avec souvent une mayonnaise, des crevettes, du saumon, des autres poissons, de la natte. C'est vraiment, c'est un peu l'œuf mayo du bistro suédois, si on veut. Sauf que là, on l'a un peu twisté. On a mis de la truite, du macro, donc le macro, les petits poissons comme ça, poissons bourrés, d'oméga-3, vraiment top. Et puis, on a fait ce qu'on a fait beaucoup dans le bouquin, c'est qu'on a trouvé des endroits où on pouvait mettre du tofu. Il y a différentes familles de tofu, je ne sais pas si on va y venir. Notamment le tofu soyeux qui a cette consistance un peu de, quand on l'achète dans les épiceries bio. Ça vous en mettez, c'est un texturant. C'est vraiment un texturant. C'est une texture un peu de panna cotta. Ça n'a pas beaucoup de goût en soi, on ne va pas se raconter d'histoire. Mais alors, en revanche, pimper un peu, avec une huile qui a un petit peu de goût, du vinaigre de cidre, c'est un agent de liaison génial qui remplace avantageusement la mayonnaise. Ça, c'est une grande découverte. Moi, je demandais qu'à être convaincue par ces produits-là qui ne me convainquaient guère jusqu'à ce qu'on fasse ce livre. Et c'est vrai que ça apporte du gras, de la matière, de la texture. On va reparler du tofu parce qu'on pourrait faire une heure sur le tofu. C'est une famille de produits hyper complexe. Mais juste pour finir sur ces poissons, donc ils sont des poissons gras, la clé c'est l'oméga 3. C'est ça dont on a besoin. On appelle ça les petits poissons des mers froides, donc vraiment le macro, la sardine, cure aussi. C'est vraiment les petits poissons et qui ont des effectivement riches en oméga 3 qui vont venir soutenir le système nerveux, le sommeil. Et les oméga 3, on ne les synthétise pas. Donc on a besoin d'en consommer deux cuillères à soupe par jour par personne et encore plus durant cette période-là. Et ces oméga 3, on les trouve aussi dans des huiles ? Et dans les noix, dans les oléagineux, dans les noix de Grenoble, dans les huiles telles cameline, lin, colza, noix. Et c'est assez facile à trouver, simplement, il faut le savoir. C'est ça. Donc on y va à mort sur les oméga 3. C'est vraiment peut-être la première chose qu'il faut regarder quand on a envie de faire un petit peu mieux au niveau de l'assiette. Les oméga 3. Donc des noix, des poissons gras. Si j'ai retenu un truc aussi avec votre bouquin, c'est qu'il faut manger des algues. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, elles sont championnes du calcium. Elles sont très riches en micronutriments. Elles sont riches en iodes qui vont soutenir la thyroïde. Elles sont riches en calcium assimilable sans le côté inflammatoire du calcium présent dans les produits laitiers. Magnésium aussi. Et elles sont riches en protéines végétales aussi. Comme tu dis, propre amie de la femme pressée parce que quand on a ces algues, il suffit de les découper en petits morceaux, on les ajoute à une soupe. Je dis n'importe quoi. On peut faire... Mais oui, ça sale, ça donne de l'iode. C'est excellent pour le soutien à la thyroïde. L'umamie naturellement présente dans les algues. C'est-à-dire que c'est même un exhausteur de goût. C'est ça. En fait, elle est incroyable. Elle a tout bon de salée. Si j'en crois, vos petites photos, on les coupe en fines lamelles et on les met dans des soupes, dans du riz. Mais ça peut être une soupe de poisson, ça peut être un bouillon qu'on fait avec une carcasse de poisson dans laquelle on va mettre, je ne sais pas, des légumes accrus, etc. Et on rajoute ça coupé. Si on aime beaucoup de textures, ça peut être des plus gros morceaux, ça peut être tout fin, ça peut être comme une poudre. Et c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on essaie vraiment de raconter dans le livre. C'est vachement plus facile que ce qu'on imagine. Et alors, on trouve aussi du calcium dans le parmesan ou le fromage de chèvre. Bon, d'accord, c'est des fromages, mais vous, vous mettez l'accent sur ces deux-là. En fait, c'est juste que le parmesan a certainement la plus haute concentration de calcium qu'on peut trouver dans un fromage. Donc, quitte à en manger peut-être moins, mais mieux, c'est bien de savoir que quand on consomme du parmesan, il y en a une très grande présence. On trouve aussi énormément de calcium dans le sésame. Ça, on ne l'a pas précisé peut-être, mais c'est vraiment une très grande source de calcium. Et le fromage de chèvre, c'est parce que là encore, il y a du calcium, mais on n'a pas un taux de lactose aussi élevé que dans le fromage de vache. Et alors, on peut aussi manger des pâtes, peut-être le soir un peu moins, mais surtout, vous suggérez de changer les spaghettis classiques par des nouilles soba quand c'est possible. On préfère forcément le soba, c'est du sarrasin, c'est une alternative qu'on connaît moins, mais qui est sans gluten, donc plus digeste. Et puis après, effectivement, d'aller vers des versions de pâtes plus complètes où il y a des fibres aussi qui permettent une digestion plus facile, c'est peut-être mieux. Oui, parce que le risque, le soir, c'est de se charger un petit peu en prenant trop de gluten, enfin d'avoir une digestion difficile. On va forcément aussi voir que de le mettre à certains endroits, c'est mieux que d'autres. Donc le matin, effectivement, par exemple, une tartine de pain au levain, c'est mieux. Ou le midi pour un plat de pâtes complet, c'est encore mieux si c'est des sobas parce qu'il n'y a pas de gluten. Mais après, là, après, ça va être plutôt la dissociation. On va peut-être manger juste un plat de pâtes le soir si on en a envie, mais on ne va pas le mélanger avec peut-être de la viande ou on ne va pas surcharger le travail de la digestion. Oui, ça, c'est un point important que tu maîtrises très bien et qu'on n'a pas abordé vraiment en détail dans le livre. C'est effectivement le fait que le soir, on évite de mélanger un glucide fort avec une protéine forte. On évite, ce qui est un des principes que tu professes, toi, qui est commun à ta discipline, on évite ce qu'on appelle le mélangisme pour diverses raisons et notamment une difficulté de digestibilité. Tout à fait. Donc effectivement, si vraiment on a envie de manger un plat de pâtes, encore une fois, on n'interdit rien. Si on a envie de manger des spaghettis au blé basique, on les accompagnera plutôt de quelque chose d'un peu léger et de pâtes-viandes. Une sauce qu'a tué au bébé qu'Elvira a fait. Donc une sauce justement à base de tofu soyeux et de parmesan qui est très bonne. Mais on ne met pas de viande par exemple. On vous propose aussi une parmigiana revisité avec du tofu soyeux. On va plutôt privilégier les tofu sous forme fermentée. Le soja sous forme fermentée. Tofu, je dis tofu. Tofu, il y a deux écoles. Donc ça peut être le tofu lacto-fermenté qu'on trouve au rayon frais du magasin bio. Ça va être par exemple le natto qu'on va trouver plus difficilement mais si on le croit ça peut être intéressant d'essayer. Le miso qui est un soja fermenté qui va nous permettre de pimper des vinaigrettes ou faire des... Par exemple, on parlait de manger des salés le matin. Une petite soupe miso le matin, c'est quand même... Peut-être faire un tout petit point sémantique. Il y a le tofu soyeux qu'on vient d'évoquer et qui a cette texture un petit peu de crème prise de la panacota. Et qui peut se mettre dans les desserts ou les places à l'oeil. Il peut servir tel quel dans les desserts. Il peut servir tel quel mais bon, on met un peu de gingembre frais ou de gingembre confit un petit peu d'agrumes il faut quand même lui donner un petit peu de goût on va pas se raconter d'histoire. Et ce tofu soyeux là il est super mixé avec autre chose pour faire une sauce. Il peut remplacer les oeufs aussi ? Compatement. Comme c'est un texturant. Il fait une sauce on fait une sauce pour salade César et du tofu soyeux ce qui évite de blindés de gras. On y met un peu d'huile de colza un petit peu de sauce soja un petit peu de parmesan un peu d'anchois un peu d'ail c'est super bon. Après il y a le tofu ferme qui est le tofu le plus basique qu'on connait qu'on croise dans des recettes chinoises de type mapo tofu et là c'est effectivement un ingrédient qu'on travaille plutôt dans des grandes poêlées avec des légumes etc. On va faire mariner aussi très souvent bien sûr et ce fameux ce fameux tofu ce fameux tofu lactofermenté qui est plus comme une feta qui est plus voilà qui a une texture plus friable qui a une acidité proche de la feta et qui est assez agréable en soi comme l'aloumi ou pas ou j'ai faux ? Non Nul Vous le poussez quand même On a mis un peu de raloumi quand même dans le livre C'est vrai qu'on ne peut pas faire griller le tofu le tofu lactofermenté mais par contre dans les salades il a vraiment cette acidité intéressante c'est chouette Et ce tofu lactofermenté comme ça quand on le dit on s'imagine que c'est un produit hyper compliqué à trouver mais pareil on le trouve également On le croise tout le temps c'est juste qu'on ne l'essaye pas C'est ça En tout cas on voit bien vous pourriez écrire un livre uniquement sur le tofu Ce sera peut-être le prochain C'est pas tant une vraie palette palette aromatique c'est une palette de textures qui est vraiment intéressante qui permet de mettre un ingrédient en plus de la viande Là encore c'est pareil on a le poisson on a la viande on a les légumineuses et le tofu aussi qui peut être un ingrédient avec lequel on joue Pas tous les jours à tous les repas Pas tous les jours parce qu'il est riche en phyto-ostrogènes ce qui va être intéressant à certains moments précis justement du processus soit de périménopause pré-ménopause ou ménopause mais dans les cas de cancers hormonodépendants il va falloir faire attention notamment si on a eu justement des pathologies hormonales on va peut-être faire attention au tofu par contre Cancer du sang Voilà Alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'on trouve des aliments qui sont parfois étonnants que vous êtes allé chercher dans la nature comme les orties alors je sais bien qu'il y a des soupes d'ortie mais vous, vous réhabilitez l'ortie ? Moi l'ortie c'est ma passion honnêtement parce qu'on croit que c'est inaccessible c'est vrai que ça l'est quand on vit à Paris clairement ça l'est mais par contre elle pousse absolument partout alors il faut faire attention comment on l'accueille ou on l'accueille bien sûr que les terrains ne soient pas pollués mais c'est certainement la plante la plus riche en tout c'est-à-dire elle est riche en protéines végétales elle est riche en silice organique c'est la plante la plus reminéralisante c'est l'ami des eaux et typiquement si on fait des sels d'ortie et que tous les jours on en consomme pendant des années on dit toujours que ça ne peut que bien se passer C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de gomasio on va mélanger du sel Gomasio c'est le mélange japonais de sésame et de sel Donc ça peut être un mélange de sésame sel et orties séchées et là c'est vraiment une façon de le consommer de manière un peu régulière c'est la supplémentation par l'assiette la reminéralisation l'ortie elle est vraiment très riche en vitamine C aussi donc c'est vraiment une plante qui a tout bon Et alors vous réhabilitez aussi une recette de grand-mère en fin de compte le bouillon de bœuf ou le bouillon de veuille Le bouillon en anglais on appelle ça le bone force et c'est le bouillon de poule ou le bouillon d'os effectivement Et ça c'est génial pour le collagène Et pas que parce qu'en fait c'est effectivement riche en collagène mais c'est aussi riche en glucosamine chondroitine qui est typiquement ce qu'on va conseiller comme complément alimentaire dans les cas d'arthrose d'arthrite et qu'on va acheter en pharmacie et là il est naturellement présent dans le bouillon par l'infusion des os donc vraiment il a tout bon alors le collagène bon pour la peau pour les cheveux mais pour les os et c'est un peu effectivement la cuisine des anciens qui instinctivement faisait toujours des bouillons avec les carcasses de volailles ou les os et c'est vraiment un aliment santé presque quotidiennement qui a un apport plus intéressant que les poudres qu'on peut mettre en ce moment bien sûr et moins coûteux aussi ça a vraiment le vent en poupe le collagène mais il faut savoir que c'est disponible c'est disponible par l'assiette aussi et on fait aussi une poule au pot qu'on peut faire chacun à sa façon mais c'est immerger une poule enfin une poule un poulet dans un bouillon c'est pas mal d'avoir les pâtes parce que c'est là que le collagène se loge et que ça dégage plein de collagène ne pas éviter à demander les pâtes de poulet même des pâtes en plus tout à fait on peut carrément dire on veut un refil de pâtes un bouillon de pâtes de poulet notre recette beauté dans les cettes et dans les pâtes de poulet et on y met des épices on y met de la cannelle on y met pourquoi pas un bac de citronnelle façon faux voilà oui c'est typique c'est un mélange typique de quatre épices on peut mettre de la girofle du curcuma on met plein de choses comme ça un oignon une carotte et donc c'est génial pour s'hydrater mais d'abord c'est délicieux aussi c'est reminéralisant c'est bon parce qu'il y a l'apport de collagène c'est bon parce qu'il y a le glucosamine de chondroitine pour les jointures des os donc c'est bon pour tout est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut vraiment éviter ? vraiment peut-être alors ça va être plutôt selon la symptomatologie mais si par exemple on a vraiment des problèmes de bouffée de chaleur ce qui ne va pas être le cas chez toutes les femmes mais on va éviter tous les ingrédients qui vont être dits vasodilatateurs c'est-à-dire qui vont peut-être favoriser la sudation comme le piment comme le café l'alcool donc ça va être un petit peu en fonction de ce qu'on cherche à éviter non et bien sûr oui voilà j'allais t'interrompre le sucre non mais si j'allais t'interrompre et me dire si il y a le sucre c'est tout à fait le sucre vraiment on le sait on le sait c'est très important de le redire au moins on le sait et après on fait comme on peut on le sait mais ce qui n'empêche pas voilà on a nos méthodes à nous moi que j'ai beaucoup je suis très inspirée par le travail de pâtissière de Jennifer qui effectivement sucre différemment c'est pas non au goût sucré même si tu nous incites quand même souvent à essayer de nous déshabituer au goût sucré c'est parce qu'en fait le sucre plus on a sucre et plus on a envie de sucrer donc en fait il vaut mieux essayer d'aller vers du moins et on se rend compte que ça peut avoir un vrai travail d'assaisonnement si on l'aborde plutôt effectivement comme ça comme si c'était un ingrédient phare d'une recette de gâteau par exemple mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'interdire le sucre pour autant on n'a pas envie de proférer cette parole à nous la gynéco qui était mon invité dans un épisode précédent disait il faut manger des protéines à cet âge là parce que les muscles fondent énorme perte musculaire et il faut faire beaucoup de sport aussi toutes les protéines alors c'est pareil en fait il y a les protéines qui vont être ce qu'on dit protéines légères en fait il va falloir jouer sur les différentes protéines forcément nous on n'a pas proscrit la présence de la viande on n'en a pas beaucoup mis mais je sais qu'Alvira fait justement une proposition de recette de lape où la viande elle est crue lape là aussi c'est une lape de bœuf cru très assaisonnée avec beaucoup d'herbes et beaucoup de choses reminéralisantes mais c'était un peu symbolique c'était aussi pour indiquer qu'on ne proscrit pas la viande même si elle est peu présente mais elle est aussi effectivement les protéines sont présentes dans plein d'endroits donc on va être soit effectivement sur des protéines un petit peu plus digestes donc il va y avoir les volailles les poissons mais les légumineuses et la façon dont on va les associer aussi ça va être très important parce qu'effectivement l'isine méthionine donc céréales l'isine présente dans les céréales méthionines dans les légumineuses l'association des oeufs fait qu'on va mieux assimiler les protéines végétales alors quoi par exemple c'est quoi les protéines végétales ? pois chiches par exemple lentilles légumineuses mélangées avec des céréales ça peut être du riz ça peut être de l'orge de l'orge et en fait le fait de faire par exemple le kichari qui est un plat qu'on a mis dans le livre d'inspiration ayurvédique voilà qui est vraiment un mélange d'haricomongo de riz et tout un panel d'épices ultra digestives en fait par exemple est très riche en protéines végétales de la même manière n'oublions pas les oeufs l'allumant le plus parfait le plus miraculeux en soi on l'a longtemps diabolisé sur la partie cholestérol ce qui est dommage parce qu'en vrai en fait il y a vraiment tout dans l'oeuf après il faut choisir une bonne qualité d'oeuf c'est à dire vraiment idéalement la belle bleu blanqueur donc où les poules ont été alimentées avec des graines de lin donc riches en oméga 3 on dit que souvent l'oeuf la qualité de l'oeuf c'est en fonction de ce qu'a mangé la poule c'est assez logique donc il faut les choisir de qualité mais ils sont très digestes et la boîte de sardines on n'en a pas beaucoup parlé mais ça fait partie aussi des outils qu'on adore et qu'on a beaucoup mis dans le livre c'est dans les poissons gras mais qui reste riche en protéines dans les apports en protéines oui il n'y a pas que la viande rouge on n'est pas contre mais vraiment il y a plein de plus plaisir et gustatif plutôt que vraiment la pièce centrale du plat je pense qu'il faut plutôt l'aborder comme ça est-ce que vous seriez d'accord pour dire Jennifer qu'à cette période de la vie il faut faire très attention à son foie plus encore que le reste de sa vie honnêtement le foie alors le foie il a un très gros travail aussi dans le fait de désactiver les hormones donc il va être particulièrement sollicité à cette période de la vie ce qui va être le cas aussi à l'adolescence qui correspond à l'émergence des hormones sexuelles là on est plutôt sur la disparition des hormones sexuelles à la ménopause donc le foie il est en sur-régime donc effectivement on va le chouchouter on va donc enlever ou en tout cas réduire ce qu'il n'aime pas trop donc tout ce qui va être l'alcool par exemple le sucre tout ce qui est hépato-toxique alors le chocolat il n'aime pas trop mais on peut en mettre un petit peu on va peut-être le soutenir aussi avec notamment le travail du chaud va beaucoup l'aider les tisanes les tisanes par exemple romarin, artichaut, bol d'eau, fume terre le chaud ça aide le foie le chaud aide le foie c'est l'organe qui est le plus chaud de tout l'organisme et donc typiquement on parlait de la bouillotte tout à l'heure mais quand on ressent un petit télan de frilosité ce qui arrive très souvent en fin d'après-midi début de soirée une bouillotte sur le foie ou effectivement une petite tisane avec des plantes qui sont des amies du foie l'artichaut par exemple j'adore la chrysanthème c'est un remède de grand mais pas trop trop chaud de la tisane si on est sujette aux bouffées de chaleur on ne boit pas brûlant on boit plutôt tiède chaud que brûlant et moi je me suis mise à faire des saunas parce que justement on m'a dit aussi que c'était bien alors c'est vrai qu'en naturopathie on ne va pas diaboliser les bouffées de chaleur parce que nous on a plutôt tendance à soutenir le symptôme en se disant que par exemple quand il y a une bouffée de chaleur c'est parce que le corps cherche aussi à évacuer les toxines donc effectivement si on l'aborde comme ça alors si elle arrive à un moment qui n'est pas très opportun ce n'est pas génial mais effectivement le sauna va permettre de libérer les toxines et donc va permettre aussi peut-être de réduire les bouffées de chaleur et il se passe quoi avec l'alcool ? les gueules de bois deviennent monstrueuses non ? enfin bon personne autant cette âme n'a plus de gueules de bois notre âge mais quand même moi personnellement je trouve que déjà avant la ménopause on ressent que ce n'est pas forcément proche à récil oui mais là c'est proprement monstrueux quand même est-ce que c'est un rapport ? non mais je pose la question si jamais vous avez des réponses en fait ça fait partie des ingrédients vasodilatateurs aussi donc qui par exemple ne vont pas favoriser les symptômes et qui en plus vont vraiment vraiment mettre le foie dans des dispositions vraiment de mauvaises dispositions donc déjà il est en train de travailler en surrégime et on lui donne de l'alcool donc lui effectivement il est encore plus mal est-ce que tu dirais parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça dans le livre est-ce que tu dirais qu'on boit plutôt du vin rouge du fait de la richesse en polyphénol qu'on s'abstient de tout ce qui est acidifiant parce que c'est le vin blanc c'est vraiment l'alcool qui va être un petit peu problématique et ça va être aussi nous forcément moi je vais aller plus facilement vers des vins naturels parce que la présence de sulfites aussi qui est allergisante et pro-inflammatoire et par exemple qui est beaucoup plus présente dans les vins blancs et là on ressent effectivement que ça peut mettre un petit coup de bambou mais les vins naturels moi je les trouve plus digestes et les vins blancs sont naturellement acidifiants aussi donc on se tient un peu à l'écart du blanc aussi j'aimerais beaucoup que vous me lisiez le passage de cette écrivaine et poétesse japonaise Ryuko Sekiguchi parce que c'est pas qu'un livre de cuisine il y a aussi des intermèdes avec des interviews de femmes ici j'aimerais bien que vous lisiez ce passage il faut s'envoyer beaucoup d'amour durant cette période le piège serait d'être dans le regret d'un état ou d'une perception de soi d'il y a quelques années la lutte contre le temps est énergivore et à contre-courant du plaisir il faut bien garder à l'esprit que cet état passe c'est comme un tunnel plus ou moins long mais après il y a la lumière le soleil on retrouve une forme d'énergie et cet orage est derrière nous quelle leçon j'adore tous ces interviews c'est incroyable et alors ce qui est bien avec le fait d'avoir interviewé toutes ces femmes de cultures différentes c'est qu'on voit que alors là c'est une japonaise mais on voit qu'en Chine par exemple on prépare 20 ans à l'avance 20 ans à l'avance donc à mon âge la périménopause ouais la ménopause en sachant ce qu'il va falloir commencer à introduire dans sa alimentation etc parce que d'un point de vue intergénérationnel il y a plus déjà d'échanges et de liens et aussi autour de la table justement Zoé expliquait qu'effectivement dans la culture chinoise Zoé c'est notre témoin qui vit à New York et qui est chinoise voilà et elle explique qu'effectivement au cours des repas le fait qu'il y ait plusieurs générations autour de la même table et les ingrédients sont tellement associés à certaines étapes certaines étapes de la vie qu'on reminéralise naturellement on en parle en fait la parole est libérée on en parle et on fait le lien de cause à effet entre les ingrédients et les symptômes mais c'est encore plus profond que ça c'est-à-dire qu'effectivement dans ces systèmes matriarcaux les personnes âgées les femmes âgées ne sont pas mises au rebut elles vivent au sein de la famille elles partagent leur état la parole est valorisée et la femme indienne ménopausée est considérée un peu comme la big boss de la famille la femme sage vers qui on se tourne et qui va être généreuse en conseil en savoir on n'est pas bonne pour la casse ou bon pour la casse parce qu'on est vieux dans les cultures chinoises japonaises indiennes en tout cas dans les référentiels vraiment de santé millénaire vraiment la yurveda la médecine chinoise pas tant sociétale aujourd'hui ou politique mais vraiment sur ces référentiels-là c'est très très présent et c'est vrai que chez nous bon on ne prépare pas du tout à l'avance et on se retrouve tout seul quand on découvre la périménopause ça va l'être on n'en parle pas on en revient à ce qu'on se disait au début c'est un sujet tabou un sujet où on nous dit au mieux c'est un mauvais moment à passer attends que ça se passe et tu verras bien c'est la continuité du tabou des règles finalement puisqu'on n'en parle pas non plus et c'est surtout une conception très occidentale de la médecine ou de la santé qui n'est pas intégrative du tout on ne considère pas que différents facteurs convergent pour aller bien c'est ça on n'identifie pas tellement le facteur alimentation ou sport ou bien-être ou santé mentale on lutte contre un symptôme exactement on n'est pas dans la compréhension globale de la cause de la cause de la cause c'est pas du tout holistique même si le mot est un peu galvaudé on a une conception peu holistique des choses et des changements physiologiques et j'aime beaucoup ce que dit aussi Zoé Xinyigon qui est une nutritionniste chinoise dont vous parlez à l'instant qui dit qu'il faut arrêter de parler d'anti-âge voilà que c'est trop énergivore et que ce terme est trompeur elle disait que c'était carrément l'utilisation du champ lexical de la guerre en fait qu'il fallait laisser tomber vraiment ne pas s'inscrire en contre combattre l'âge anti-âge il faut accompagner l'âge déposer les armes en fait finalement plutôt accompagner plus que combattre peut-être pro-âge au sens cette période qu'on embrasse j'aime beaucoup ce que vous dites aussi Jennifer dans le livre cette idée d'être un pilier joyeux pour les autres les femmes de votre entourage entre autres la cuisine c'est un moyen de partager tout ça oui effectivement puis je pense que c'est vraiment une période de la vie qui peut être beaucoup plus joyeuse que ce qui est présenté aujourd'hui donc on a une responsabilité créative dans comment on peut aborder cette période pour donner envie d'avancer tout simplement oui c'est ça c'est partager l'assiette et se serrer les coudes en même temps exactement quelle belle idée en tout cas que ce Manuel Gourmand de la Ménopause je recommande chaleureusement vous avez compris merci beaucoup Elvira merci Claire merci Claire c'était Chaudes Dents à la réalisation Quentin Bresson à la production Lorraine Besse Chaudes Dents à un compte Instagram dédié désormais n'hésitez pas à réagir à envoyer vos questions vos commentaires à dans deux semaines c'est parti je t'ai à Hannibal d'en